L'escalade verbale entre Kim Jong-un et Donald Trump reprend.Les deux hommes se traitant respectivement de fous, la guerre des mots sur fond de provocation diplomatique continue entre Donald Trump et Kim Jong-un Au grand désespoir des plus proches conseillers du président américain, dont les avertissements semblent vain Le président n'en faisant toujours qu'à sa tête.Dernier fait en date, les pics envoyés par Donald Trump au dirigeant Nord-Coréen lors de son discours à l'ONU, ce mardi 19 septembre Pourtant, ses proches conseillers l'avaient mis en garde, certains qu'il pourrait se risquer à une sortie de route dommageable, rapporte Lula au Sangle Times ce vendredi Ils lui ont dit qu'insulter le jeune despote, dans ce cadre là pourrait générer une escalade des tensions, et fermer la porte à toute opportunité de négociation, pour désamorcer la crise nucléaire, détaille le média américain Virgule de sérieux avertissements, qui n'ont donc pas su dissuader l'imprévisible Donald Trump Dans son discours belliqueux devant l'Assemblée Générale de l'Organisation, il sent les mêmes prix violemment au régime des voyers de Pyongian Qualifiant directement un nouveau d'homme fusée Kim Jong-un, avant de l'accuser de s'être embarqué dans une mission suicide Des propos qui entretiennent une situation au bord de l'implosion entre les deux dirigeants plus pronts à la menace qu'aux négociations Plus inquiétant encore, le président américain aurait choisi de délivrer un discours à l'ONU qui n'avait pas été validé par ses conseillers, comme cela se fait pourtant La preuve que Donald Trump est tout aussi incontrôlable et imprévisible que son meilleur ennemi ? Retour sur un ping-pong diplomatique acrimonieux Le fou et le gâté américain, Kim Jong-un de Corée du Nord, clairement un fou qui ne craint pas d'affamie et de tuer son peuple, va être mis à l'épreuve comme jamais A lancé ce vendredi 22 septembre Donald Trump dans un tweet, au lendemain de l'annonce par Washington d'un renforcement des sanctions contre Pyongian Quelques heures plus tôt, c'est le leader nord-coréen qui s'était livré à une attaque très personnelle contre le locataire de la Maison Blanche Selon une dépêche de l'agence officielle nord-coréenne KCNA, le dirigeant aurait déclaré, virgule, virgule, trimmer à insulter, moi et mon pays, sous les yeux du monde entier, et à livrer la plus féroce déclaration de guerre de l'histoire « Je disciplinerais par le feu le gâté américain mentalement dérangé. » Un camouflet lancé deux jours après les propos belliques du président américain qui avait menacé, à la tribune de l'ONU, la Corée du Nord de destruction totale La dépêche de KCNA était accompagnée d'une photo montrant Kim Jong, un assis derrière un bureau, et tenant une feuille de papier Le régime de Pyongyang a par ailleurs évoqué un possible essai de bombes H dans l'océan Pacifique Une cour de récréation, virgule, après l'essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre dernier, survenue après deux tirs de missiles intercontinentaux et en juillet, le conseil de sécurité de l'ONU a voté un huitième train de sanction contre Pyongyang Le grand lancé a de son côté exprimé sa vive inquiétude face aux échanges de menaces entre Donald Trump et Kim Jong-un, et l'escalade des tensions Sur une tonalité similaire, la Chine a demandé ce vendredi l'arrêt des provocations entre Américains et Nord-Coréens « Il faut privilégier l'approche raisonnable et non émotionnelle au lieu d'avoir une cour de récréation où les enfants se battent sans que personne ne puisse les arrêter » a commenté le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov Sous-titrage Société Radio-Canada